salut la compagnie alors nous allons commencer ce match-up très attendu entre doubt et lyrie mais juste avant de vous en parler j'aimerais vous parler de ce que vous voyez juste à l'écran qui s'appelle en anglais reach out for reach for the stars charity event hosted by little trouble alors qu'est ce que c'est est ce que vous aimez les enfants voilà est ce que vous avez une âme si vous avez les enfants et que vous aimez une âme vous pouvez considérer faire une donation via le streaming de l'île trouble alors l'île trouble est une streameuse australienne super sympa qui fait souvent bas du l'age of empires etc et donc elle prépare elle fait un streaming de charité dans le but de lever de l'argent pour les hôpitaux et les enfants en australie vous pouvez rejoindre donc son streaming pour être mieux informé sinon vous avez une page t'il d'y fi utile d'y faille voilà que vous devez normalement voir ici riche for the star sur laquelle vous pouvez faire un don via paypal ou carte de crédit et où le but de cette année est d'atteindre les dix mille dollars australiens l'année passée elle a réussi à lever vingt mille dollars australiens donc on va l'aider et on se reste qu'en parlant autour de vous de cette cette bonne cause voilà ça fait penser aux événements organisés par ogn également pour aider les enfants malades donc on la soutient de tout coeur et même un euro ça peut aider même un petit euro voilà on n'hésite pas si on si on le peut et uniquement si on le peut parce que si on ne peut pas il faut pas saigner non plus voilà sinon allez voir le streaming de l'île trouble de temps en temps il est vraiment très sympa elle propose des choses différentes des challenges différents j'ai eu l'occasion de participer une fois c'est genre le premier avec 200 villageois dans un temps record une guerre avec que des incas bloqués à la cheveudale c'était avant qu'ils soient modifiés ben bref c'était 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 assez sportif voilà donc elle propose des contenus assez différents sur les Jeff empires même si elle fait aussi du streaming très classique et je m'arrête là dessus alors maintenant on va passer à dout contre liri alors pourquoi est-ce que j'ai vraiment envie de voir ce match-up et en fait c'est vraiment l'un des match-up qui m'a donné envie de caster ces quart de finale et d'essayer de caster et Jeff empires pour la première fois parce que dout et liri c'est c'est l'équivalent d'un viper contre yo à mon avis c'est c'est voilà c'est un match-up classique c'est quelque chose qu'on a envie de voir et qu'on aime regarder pourquoi dout c'est l'arrière-garde dout c'est vraiment l'ancien voilà il était là à l'origine du jeu à l'origine du temps il y avait dout tant et si bien qu'on le surnomme our lord and saviour notre seigneur et sauveur dout notre voilà seigneur tout puissant il y a même un trophée dans les Jeff empires qui porte son nom le château du doute de dout castle oui ça vient de lui parce qu'il avait là il a l'habitude il a ses stratégies de construire un château un peu de désespoir comme ça en dernière minute sur la base de l'ennemi pour essayer de changer le jeu changer la donne du jeu et tant et tant ça marche tant ça marche pas et quand ça marche pas souvent son château il est construit à 98 ou 99% et c'est bien une tragédie et l'iris par contre c'est le petit nouveau alors le petit nouveau le petit nouveau ça fait comme des années maintenant qu'il joue à edge of empires 2 ça fait plusieurs années qu'il s'est ici au sommet du gratin des meilleurs joueurs on le voit surtout sur les tournois et ils ont aussi un jeu un mode de jeu assez différent alors que dout est plutôt dans la macro dans l'économie dans la stratégie long terme etc l'iris c'est quelqu'un qui maîtrise très bien la micro il va vous opposer trois archers contre un onagre et il va gagner c'est ce genre de joueur là tout en s'occupant de son économie sur le côté voilà c'est quelqu'un qui est très rapide très vif mais 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 dout l'emporte en temps contre lui voir souvent en fait c'est voilà c'est vraiment 50 50 ils ont deux styles de jeu très différents ils ont un background assez différent mais c'est vraiment du 50 50 c'est voilà c'est un peu comme l'iris on dirait peut-être avantage viper et encore maintenant on ne sait plus trop mais dout l'iris c'est vraiment du 50 50 en ayant des façons de jouer très différente ce qui va rendre le spectacle assez assez intéressant alors les civilisations choisies pour chacun sont d'une part c'est dout qui a commencé à choisir ses civilisations alors il a commencé par prendre les aztèques suite à cela l'iris a choisi les japonais et chinois dout a continué à choisir les perses et les maliens l'iris a confirmé pour sa part les francs et les espagnols d'août je crois qu'à l'heure il a pris les portugais les 1 et puis en vrai toujours est-il que l'iris a donc les verbes je sais pas exactement dans quel ordre ils ont pris ça mais voilà en gros ils prennent les civilisations tour par tour je ne sais pas s'ils ont pu bannir des civilisations empêchées l'un et l'autre de choisir une civilisation je ne pense pas parce que sinon on empêche l'autre de prendre les aztèques ici d'un autre a pu prendre les aztèques et on va les voir directement en action alors je vous cache ce petit truc et on arrive ici donc sur la première carte la première carte comme d'habitude c'est arabia alors devant nous on attend ici qu'il ya les aztèques les aztèques c'est vraiment une civilisation qui est très prisé dans les tournois pour jouer sur arabia parce qu'elle cumule plusieurs bonus très intéressants les battes les unités militaires sortent plus vite et les villageois portent plus de ressources donc ça les rend vraiment très intéressants sur arabia pour cet aspect là ils ont également parmi les meilleurs moines du jeu des moines qui résistent à plein plein de choses ils peuvent se prendre un tir de mangoneau dans la tête et continuer de convertir face à un truc de fou voilà alors face à face aux aztèques de nous avons les francs de lyrie et les francs c'est également ça me perturbe ça me perturbe excusez moi ça me perturbe mais parce que d'un appris la couleur bleue mais la couleur des civilisations aztèques c'est le vert et lyrie a pris la couleur verte alors que la couleur des francs c'est le bleu est ce qu'il y a moyen de changer ça je crois voilà on peut mettre en jaune on peut mettre en bleu on va le mettre alors d'autre on va mettre en vert voilà et lyrie on va mettre en bleu voilà voilà comme ça voilà voilà c'est très bien c'est très bien comme ça j'ai pas de bug je sais que c'est pas les couleurs qu'ils avaient sélectionné on verra dans la suite du match up mais ça me perturbait trop quoi je suis désolé donc bon le début est assez classique mais donc les francs sont aussi très réputés sur arabia c'est la civilisation qui a le plus le meilleur le meilleur win rate sur l'ensemble du jeu et ce win rate se calcule en grande partie par cause de leur victoire sur l'arabia arabia étant la carte la plus jouée des j'en pense alors là c'est intéressant parce que lyrie il ouvre avec les francs mais il met trois villageois sur le bois au lieu de quatre villageois sur le bois que dis-je au lieu de trois souvent on ouvre avec trois villageois sur le bois parce que donc faire un score trash alors que nous fait qui ensuite avec le donc 6 sur la nourriture 4 sur le bois et enfin un autre sur le sanglier c'est très classique alors là apparemment ils ont fait une petite pause rien de bien grave mais donc quatre villageois sur le bois au lieu de trois est-ce qu'il nous a fait un school trash alternative alors lui il va aller construire une maison sans doute ici et puis il y a un moulin qui va se poser là c'est vraiment très standard c'est voilà hop la maison est là on aurait peut-être préféré la mettre ici peut-être alors lyrie c'est un parano mais lui ça lui prend deux secondes de faire ça ça lui prend vraiment une micro-ondes voilà il a fait mais donc pourquoi est-ce qu'il a fait pour sécuriser son villageois au cas où ce bonhomme là se promène mais voilà c'est juste préventif mais d'autres il s'en fiche pas mal lui il pousse dessert vers son town center il maximise la nourriture déjà alors il a aussi quatre villageois sur le bois et pour lui c'est beaucoup plus standard ils n'ont pas d'écurie les aztèques donc ils ne peuvent pas ouvrir avec les scouts donc oui on va mettre quatre sur le bois et puis on a ici le 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 moulin qui va être construit le moulin est construit pas exactement en même temps mais voilà alors les palissades sont tombés en ruines on a trois villageois ici sur le bois ici donc sur les pays que dis-je ici sept oui villageois sur le cochon et voilà mon cas déjà sur les b 4 sur le bois voilà pour l'hierry c'est un opening un opening assez standard et classique et c'est plus propre je sais pas si vous avez vu mais j'ai l'impression que chez l'hierry c'est un petit peu plus propre alors pourquoi est-ce que c'est un petit peu propre c'est parce que taut il pousse des serres sur les côtés aussi voilà là il y a un serre qui est en train de tomber là il y a un autre le serre etc donc c'est ça on a l'impression que c'est un peu plus le fouille sur le temps de center mais il maîtrise bien il fait patrouiller ses moutons autour du forum pour assurer et on a le scout de l'hierry qui est là il sait où sur le temps de center il le sait il sait que c'est là il sait que c'est dans noir mais il va chercher la lumière ailleurs la lumière du seigneur parce que d'out est notre seigneur comme je l'ai dit au début voilà donc il sait où se trouve d'out il sait où se trouve il a confirmé plus ou moins la production du temps de center et des baies c'est très important si il veut faire un scout rush il a besoin alors il va déjà chercher le métier à tisser il est avec combien de villageois là pour le moment 20 villageois 20 villageois sortis métier à tisser il va chercher ah barraque voilà donc ça ça va être un fast castle ça je crois donc il va mettre un camp de mineurs ici une barraque là est-ce qu'il va essayer de nous sortir des hommes d'armes pour changer un peu la méta alors donc qu'est-ce qu'il voit donc il commence à trouver bah oui il a pris son temps il a pris son temps il a été trouvé il a été poussé les serres comment ça aille à trouver la route là il n'a pas très très bien là la route la nid il se rend compte s'il le voit s'il est en attentif qu'il n'a pas poussé les serres que après regarder pas ça il est là juste au bon moment il va essayer d'empêcher les rides non finalement rien du tout il va surveiller du moins ou pas du tout non 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 je me fais des films je me fais des films ça c'est un truc c'est les scouts n'ont pas la capacité les unités d'éclairage n'ont pas la capacité de tuer les animaux alors que tous les autres unités le peuvent et là est-ce que dans la vue il va voir la baraque il la voit et il a vu le camp mineur il voit la barre qui voit le camp mineur et ok je vais voir des est-ce qu'il y a une réaction immédiate ici ou pas de sa part il n'en a pas besoin de réaction immédiate parce qu'il a déjà des miliciens aussi qui sont sortis miliciens contre miliciens sauf qu'ici avantage pour les pour les pour les francs vu qu'il y a le petit scout qui est là ce qu'il a bientôt gagné des pv qu'ils vont arriver à la cheveu gale alors regardez-moi les stats de ce scout là qui vont évoluer dans deux secondes et 45 pv est en train d'être perdable il a gagné des points de vie il a gagné des points de vie et d'out il est encore à la chambre pendant une seconde mais c'est bien grâce à ses miliciens il a pu empêcher les troupes ennemies de rentrer dans sa base et ça ne l'a pas du tout ralenti dans la construction de son mur il se mûre à l'intérieur alors l'hérit il va pas se mûrer il a peur de rien il va directement ouvrir avec un camp d'archerie un camp d'archerie avec des francs est-ce que vous attendiez à ça les gars non vous dites francs bah je vais ouvrir avec je sais pas les scouts mais il ne l'a pas fait comme on l'a vu il ne l'a pas fait il va ouvrir avec des archers et boum directement les terrailleurs qui vont sortir est-ce que c'est très malin je ne sais pas est-ce qu'il s'attend à des archers de la part de d'out parce que il n'y a pas d'archerie du tout il n'y a pas d'archerie et dans l'absolu d'out et là il va y avoir une petite course poursuite là ça va être un peu du sport voilà il pose vite fait les fondations de ses murs il va tuer ceux-là ok il les pourchasse alors pourquoi des tirailleurs de la part d'un tirailleur un seul tirailleur et puis un archer voilà voilà alors lui il part en exploration les tirailleurs ont une très bonne ligne de mire très bonne ligne de vue mais bon il n'est pas très efficace si jamais d'autres décident de sortir plus les guerriers aigles ce qui est le cas les guerriers aigles ici les éclaireurs aigles vont laver le sol avec les tirailleurs clean the floor voilà ils vont faire de la purée pour chiens mais cela dit si lyrie amasse les archers les guerriers aigles ne suffiront pas en eux-mêmes mais d'autres se disent je la joue défensive je vais juste empêcher lyrie de rentrer dans ma base je vais construire une tour ici pour avoir pour protéger l'avant de ma base contre les éventuels archers il voit le truc venir il voit le truc venir il a sans doute vu pas ça mais il a vu des unités militaires alors eux là voilà les hommes d'armes ils ont été upgradés par lyrie très intelligent parce que les hommes d'armes contre les éclaireurs aigles il veut faire la pression et il veut rentrer et ça en fait c'est une composition militaire je ne comprends pas mais c'est une composition militaire très solide c'est très très solide comme composition militaire on a de tout et en l'état Dowd n'a pas de quoi répondre à cela alors pourquoi n'a-t-il pas rentré ? pourquoi n'a-t-il pas rentré ? il a sans doute vu la tour et il s'est dit oui Dowd va essayer de mûrer ici c'est bon j'ai pas été assez rapide sur le coup alors il va essayer de rentrer par là mais ça donne du temps à Dowd pour mûrer la base d'arrière donc Dowd il a joué vraiment défensive ça le contraint à poser des murs et à renoncer à du bois peut-être que ça va l'embêter dans la construction d'une ou deux fermes mais sinon ça va quoi il y a beaucoup de villageois inoccupés là tout d'un coup pendant ce temps là Lyrie se fait attaquer sur sa woodline mais regardez-moi ça ça fait pas beaucoup de dégâts hein pas beaucoup de dégâts parce que les guerriers aigles se font vite laminés par eux et Lyrie a été très réactif sinon pour ces trois petits villageois là qui ont décidé de fumer leur clope c'est leur fausse clope là tout d'un coup on fait rien voilà le guerrier aigle court pour sa vie au secours il a littéralement plus que 2 PV il est pourchassé par ces deux êtres patibulaires pendant ce temps là leurs copains et leurs collègues essaient de rentrer et Dowd il mûre derrière le mur il mûre du mur du mur voilà alors il décide enfin de faire un camp de tir à l'arc voilà il va avoir 5 villageois sur l'or ça veut dire qu'il en a envoyé d'autres sur l'or ici c'est assez pour prendre les archers alors ils rentrent, ils rentrent mais ils sont coincés ils sont coincés Dowd est contraint de faire bouger toute son économie tout le temps donc ça fait beaucoup d'économies pas tellement que ça en fait pas tellement que ça hein regardez moi ici là le temps le temps d'inactivité économique de Dowd est de 5 minutes 47 il est 12 minutes 41 pour Liri alors est-ce qu'il a... ouais ils ont arrêté leur post-clope mais qu'est-ce qu'il s'est passé là pourquoi est-ce qu'il a eu le temps de villageois et d'occuper qu'est-ce qu'il s'est passé Liri ? qu'est-ce que tu nous a fait ? bon il essaie toujours de pousser et de rentrer mais si Dowd arrive à survivre à cela arrive à survivre à la pression à passer à des châteaux cette composition militaire va tomber euh... droit euh... face à... bah il n'y a pas de chevalier en fait il n'y a pas de chevalier pour Dowd Dowd ne peut pas sortir de chevalier alors qu'est-ce qu'il pourrait sortir ? il commence à sortir des archers il commence à sortir des tirailleurs euh... les guerriers aigles ne pourront peut-être pas suffire à eux seuls au final c'est pas mal en fait c'est bien pour embêter hein et Dowd continue de murer derrière les murs voilà il la joue assez passive sur le coup il mise sur le temps long il se dit sur le temps long je peux peut-être l'emporter pendant ce temps là l'Irie commence à murer donc euh... Dowd il craint une contre-attaque il se dit voilà mes troupes ici elles vont pas durer éternellement et si elles se font décimer il est possible que Dowd décide de contre-attaquer si Dowd contre-attaque je dois être en mesure excusez-moi d'empêcher cela du moins en partie et de diriger les troupes de Dowd dans les ouvrois qui m'arrangent alors ça va peut-être pas l'arranger que Dowd arrive ici mais il va essayer d'aller à la château et construire un town center juste là j'en suis sûr ou juste là ce qui pourrait défendre la zone ces troupes sont là toujours elles embêtent mais elles font pas grand chose il y a 3 hommes d'armes alors les guerriers de Dowd n'ont toujours pas de bonus ils n'ont pas cherché de bonus militaire en dehors d'empennage c'est joli sur comme mot empennage ce que j'ai l'habitude de lire en anglais ce truc fletching empennage voilà c'est souvent là à Dowd passe à l'âge des châteaux mais Liri n'est pas loin derrière Liri va bientôt y arriver aussi donc empennage c'est souvent la seule technologie militaire qui est cherchée à l'achiver d'âles parce qu'elle donne un avantage au tour et elle donne un avantage aux unités de traits comme les archers et les terriers alors est-ce qu'il est au courant de la tour oui il sait que la tour est là voilà alors sur quoi Liri va-t-il partir ? sur quelle composition militaire va-t-il partir ? est-ce qu'il va décider de faire une transition vers des chevaliers éventuellement ou est-ce qu'il va rester sur des... ah j'aime pas ce qu'on mineur ou est-ce qu'il va rester sur des archers ? parce que bon les francs ne sont pas réputés pour être une bonne civilisation d'archerie il leur manque la dernière technologie de protection d'armure ici voilà armure, archer, matelas voilà celle-là il leur manque la dernière et il leur manque aussi le dernier d'empennage je crois oui il leur manque et donc ils ne peuvent pas racheter ces deux technologistes qui rend leurs archers lors de toute lutte impériale assez nul alors Doc il n'est pas dupe il se rend compte bien que voilà qu'il y a des militaires ici qui arrivent mais vous voyez ce mur-là si on était avec Monsieur Yo, Monsieur U il aurait déjà muré derrière il aurait déjà muré derrière et donc ça il est aussi pareil il aurait déjà muré il aurait déjà mis une autre maison ici Mister Yo il aurait déjà fait ce genre de choses voilà mais bon on n'est pas avec Mister Yo on est avec Doubt est-ce que Doubt l'emporte à ce Mister Yo? bonne question ici on risque d'avoir un workshop mais à nouveau il faut que ces deux autres arbres ici tombent alors voilà les guerriers aigles qui vont est-ce qu'il part pour l'upgrade directement ? non il ne part pas directement pour l'upgrade il ne part pour aucune upgrade direct sinon cote de maille enchaînée pour améliorer ses guerriers aigles et pour décimer c'est tout là qui l'emmerde excusez-moi les enfants voilà il est à l'âge des châteaux également lyri et il continue de produire des archers alors pourquoi ? je dirais c'est pas le meilleur choix les guerriers aigles vont tuer les archers surtout passé l'âge féodal une fois arrivé l'âge du château les guerriers commencent à avoir les armures et les bonus nécessaires mais ha que voyons-nous que voyons-nous une à deux écuries et donc les archers c'est très juste pour être sûr d'avoir quelques troupes pour empêcher Doubt de rentrer ou postposer le problème vous voyez ici à nouveau un mur ici qui n'est pas double muret comme l'aurait fait Mister Yo et ici il a mis une porte de manière un peu bizarre il a juste fait un trou là et puis il a construit la porte là alors qu'il aurait pu construire la porte dessus enfin bref c'est pas grave c'est pas grave on est quand même parmi les meilleurs joueurs du monde donc on ne va pas pinarier comme on dit mais le town center ici il est toujours pas là il est toujours pas là pour défendre la base il a préféré construire deux écuries pour sortir des chevaliers chevaliers qui vont pouvoir contrer les guerrières en partie parce que les guerrières ont quand même je pense un léger bonus contre la cavalerie donc là ça va se jouer à la masse de troupes et on voit que Doubt commence à avoir une belle masse il a 18 guerrières et il a déjà sorti un moine un deuxième moine il commence à chercher la relique ce moine va être très précieux est-ce qu'il va mourir ? est-ce qu'il va le voir ? Doubt réagis 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 fais quelque chose ah ce moine là il a léché de tomber sa relique il est sur le coup ce moine là il va mourir mais celui là il pourrait très bien faire une conversion une conversion qui pourrait être très précieuse pour Doubt et faire tourner cette petite bataille là en sa faveur et ça embêterait Lyri dans son amassement de troupes mais Lyri il continue d'investir dans la franterie c'est très intelligent de le faire voilà il fait quelques chevaliers pour aller embêter Doubt ah vous voyez ce village là Poser tu fais rien ah le town center arrive enfin donc les fantasins est plus long contre les guerriers aigles mais les aztèques ils ont également les guerriers jaguars et les guerriers jaguars ça vous tue ça vous mange des champions au pied déjeuner donc tout ce qui est fantasins, militien etc. ça vous les mange au pied déjeuner deuxième town center en construction pour Lyri toujours pas de deuxième town center pour Doubt est-ce qu'il va décider d'aller de rester sur un seul town center est-ce qu'il va en faire un autre on voit qu'il commence à avoir des ressources mais il lui manque encore la pierre parce qu'il a fait quoi ? il a posé une tour au début de la partie pour se défendre et comme il a posé une tour au début de la partie et bien maintenant il n'a pas les pierres nécessaires on en avait déjà parlé les gars si vous vous rappelez je ne sais plus dans quel match on avait déjà parlé de tout ce calcul de poser une tour ouais mais si tu poses une tour tu dois te mettre sur la pierre alors il pourrait racheter de la pierre mais la pierre ça coûte cher au début de la partie ça coûte 160 or et ce qui est un sacré gâchis quand même quand on y pense on a besoin de cet or à l'âge de château pour construire les troupes et là ça va être le début de l'overchop mais non Daoud se rencontre quand on est en bûcheron qui pourrait aggraver la situation long terme mais sa masse de soldats avance ici alors Lyri a toujours des troupes là qui ne servent à rien quelques archers qui ne sont même pas évolués Lyri la joue maintenant en défensive c'est lui qui est sur la défensive quoique quoique sur la défensive que dis-je alors là je vous avais dit Yo il aurait déjà mûré ça ces chevaliers là je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas été là parce que honnêtement il rentrait en deux minutes et il n'était pas dit pas dit de dit que Daoud réussisse à mûrer à temps mais il a d'autres problèmes à gérer il a cette troupes là c'est une masse de troupes et c'est ça en fait il veut que ces soldats reviennent vers le nord mais il risque une conversion ici il y a un moine qui les pourchasse il y a deux trois moines ici oulalalala ok ça ça va être là il a converti un villageois qui est mort si Daoud perd cette masse militaire là il aura de très très gros problèmes très très gros problèmes et c'est pas dit qu'il gagne cette bataille avec tous les fantasins qui sont là juste devant lui il ne peut pas se permettre de la perdre maintenant parce que Lyri a assez de chevaliers que pourrait se rendre à sa base et Lyri est basé sur son troisième town center voilà sur la pierre donc moyen court terme c'est des châteaux qui commencent à pousser comme des champignons parce que les châteaux des Francs ne coûtent pas aussi cher que ceux des autres civilisations Daoud essaie de tenir vaille que vaille ici il recule à chaque fois qu'il voit les fantasins avancer et il essaie de se concentrer sur les chevaliers mais voilà sa masse militaire a été réduite à une peau de chagrin et il est toujours sur un seul town center il n'a toujours pas mis un seul villageur sur la pierre l'accès à cette pierre là est un petit peu compromis d'autant plus qu'il a mis des murs un peu partout alors Lyri se dit bon bah ça y est maintenant je vais là où je voulais aller au début je vais gérer la masse militaire de Daoud ça c'est un coup dur c'est vraiment un coup dur peut-être aurait-il fallu la jouer un peu plus conservatrice sur le coup et essayer de garder ses troupes plutôt que de contre-attaquer mais c'est qu'il a essayé de punir il a essayé de punir Lyri en une certaine mesure parce qu'il s'est dit ok Lyri il m'a agressé au début et maintenant il est un peu plus sur la défensive c'est qu'il essaie de boomer s'il essaie de boomer c'est que je dois lui mettre la pression sans quoi je risque d'avoir des problèmes alors ici on a la contre-attaque des loups et Lyri commence à amasser les troupes il surveille regardez-moi cette teigne il patrouille ici près de l'or il se dit voilà mes troupes font rien mais c'est pas grave on va patrouiller ici est-ce que Daoud l'a vu ça ? parce que Daoud il est parti là-bas hein ça c'est vraiment un jeu de dupe hein il est parti là bon il a un villageois qui est toujours inoccupé parce qu'il vient de tuer un loup mais Lyri est là en train de patrouiller ses deux heures ouais je l'aurais si jamais il veut s'étendre sauf que Daoud il a vu popo le popo alors Lyri il va explorer sur le côté il se dit voilà il y a deux or là mais est-ce que Daoud est parti ailleurs ? ça ce sont les archers qu'il a fait tantôt qu'il n'a pas upgradé mais qui sont toujours pratiques pour explorer la carte et vous voyez regardez ça c'est la vision de la mort ça mais il le sait maintenant il sait qu'il y a un troisième mort ici ça c'est beaucoup d'or quand même hein c'est beaucoup d'or pour chaque joueur hein normalement je crois qu'il y en a que deux je crois qu'on a que deux est-ce que Lyri va décider de réagir tout de suite ? oui il réagit tout de suite en envoyant son armée ici pour empêcher Daoud de continuer de s'étendre donc ça veut dire qu'ils ont un or principal ici et puis trois heures secondaires Daoud est obligé de déménager tout de suite voilà il anticipe même hein je crois qu'il a commencé à bouger avant même que je devais voir les chevaliers il s'est dit oulala faut que je bouge parce que là je cours un gros risque mais Daoud est à l'âge impérial et Lyri est très loin d'arriver à l'âge impérial bon alors un seul problème de Daoud c'est que face au front il n'a pas de albardier si jamais Lyri décide d'investir dans des paladins et ce genre de choses il n'a pas d'albardier il va devoir rester sur les moines et les guerriers aigles mais bon il est où ton château ? alors il commence à avoir des guerriers aigles d'élite guerriers aigles d'élite qui pourraient peut-être faire le change face à des fantassins épées longues mais les fantassins épées longues contre les guerriers aigles d'élite alors les guerriers aigles d'élite sont obligés de faire demi-tour vous voyez ici on a un double mur de la part de Lyri un mur de pierre là, des maisons là ici pour empêcher Daoud de rentrer Daoud n'est toujours pas rentré Lyri a toujours s'échevé l'équipe patrouille ici et maintenant Daoud décide de sécuriser la zone il a fait un petit recul et puis un pas en arrière, deux pas en avant il est donc allé sur la pierre et puis maintenant qu'il a nettoyé la zone avec ses guerriers aigles d'élite il construit un town center c'est son premier second town center et quand on regarde au niveau économique Lyri il a 42 villageois, 55 même troupes alors que Daoud il a beaucoup moins bon après Daoud il a misé sur l'âge impérial mais est-ce que ça va payer ? de contrer moi j'aimerais bien avoir un château de la part de Daoud mais genre maintenant quoi là et maintenant pour commencer à sortir des guerriers jaguars pour contrer ça parce que eux ils sont sortis ou alors des scorpions quoi quelque chose parce qu'il a rien contre ces troupes là il n'a vraiment rien alors oui les chevaliers il arrive à la gérer avec ses guerriers d'élite ça c'est pas trop un problème mais les fantassins épées longues ça va devenir un problème parce qu'il peut aller sur les champions il a toutes les améliorations de la forge en ce qui concerne l'infanterie avec les francs donc ça reste un danger regardez là il continue de danser, de se tourner l'un autour de l'autre et on voit bien que Daoud n'ose pas attaquer il doit constamment surveiller ses guerriers aigles ici pour pas qu'ils fassent des bêtises parce que s'ils s'avancent face à ces troupes là ils sont cuits alors oui voilà les chevaliers il les tue un par un mais regardez-moi cette masse là qui s'approche de la part de Lyrie c'est une belle masse une très belle masse il aurait des scorpions il pourrait investir il pourrait investir dans les scorpions il a le bois peut-être l'économie pour le bois et l'or enfin là il va commencer à manquer d'or à long terme parce que son tank secteur ici est attaqué et là bah ça paye hein les chevaliers de Lyrie hein les petits chevaliers qui patrouillaient ça paye enfin ça empêche l'expansion de Daoud méchamment je dirais même méchamment et si Lyrie fait attention et qu'il ramène ses deux villageois là il va faire une boucherie ça c'est vraiment oulala alors là on a la grosse bastonnade est-ce que Lyrie pourrait l'emporter ? euh c'est bien possible c'est bien possible regardez la petite barre ici qui monte et qui descend euh c'est oulalala bon Daoud l'emporte uniquement parce qu'il a l'âge impériale uniquement parce qu'il a l'âge impériale mais là il n'a pas pu construit sur 37 heures et Lyrie a fait monter les deux chevaliers qui étaient là ça ça va être un coup très très dur pour Daoud il a perdu 4-5 villageois ici facilement est-ce qu'on peut voir les stories des personnes qui l'ont tué ? je crois qu'il y avait peut-être moyen avant mais voilà et Lyrie il a peut-être perdu une masse militaire mais il a toujours une autre masse derrière qui... hein ceux qui... non ils sont toujours là donc il a deux masses militaires il a recréé une masse militaire euh... une armée et là 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 vous voyez ça 488 pierres ce qui veut dire que les châteaux vont commencer à tomber alors ici il construit un château pour défendre euh... l'accès à ces deux mines d'or c'est très important voilà Daoud a enfin nettoyé euh... l'ouest mais il reste deux chevaliers il ne les voit pas il ne les voit pas il va renvoyer des villages là-bas et il réexpédit ces villages là-bas est-ce que Lyrie va décider d'encore embêter ? alors il avance ici là Daoud n'arrive pas à être partout il aurait... s'il avait des scorpions ici en attente ça serait fini quelques petits scorpions ici en attente ça ce serait pas un problème euh... ou un château un château ? Daoud ! Où est ton château ? tu es connu pour construire des châteaux de désespoir où est ton château ? et là euh... j'ai envie de dire c'est pas bon hein c'est pas bon ça pue hein ça pue, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue euh... Lyrie a le contrôle de la carte alors Daoud essaie d'empêcher la construction de ce château-là mais j'ai envie de dire bah ça va pas le faire et ça ne le fait pas le château est dehors et il est bien construit eux ils sont coursés euh... là le Town Center n'arrive pas à être construit les fondations vont être démolies ce Town Center-là est attaqué partout Daoud n'arrive pas à sortir de sa base on a maintenant Lyrie qui rentre dans sa base oh mon dieu mais c'est du vrai sport ! ça n'arrête pas ! euh... Lyrie est sur tous les fronts et il reste à l'âge des châteaux avec une composition militaire impeccable de fantassins qui sont euh... qui ont toutes les upgrades de l'âge des châteaux et il se... il se manque même de rentrer dans la base il poursuit les villageurs parce qu'il sait très bien que ce Town Center il est plein et il est même plein de guerriers d'élites qui se cachent ! des fantasins ! voilà donc ça c'est... ouh là là ! alors là il a réussi Daoud a réussi à nettoyer la masse qui était là mais il n'arrive toujours pas à sécuriser il a toujours... son Town Center-là a été détruit il n'arrive toujours pas à sécuriser ses fronts Lyrie est partout dans sa base c'est le chaos alors euh... peut-être qu'il est en train de contempler le désastre et qu'il se dit bon bah... qu'est-ce que je fais je ne sais pas mais euh... là Lyrie va prendre un avantage écrasant pour regarder le niveau économique sans disuiver la joie contre 32 mais je veux dire Daoud ! Daoud ! pourquoi est-ce que tu joues encore ? à mon avis il laisse tourner le PC et il est en train de boire une petite... voilà... une petite rasade de café ou euh... un petit shot de rhum tranquillement là voilà il voit sa petite gorge de rhum il regarde le désastre et le chaos à mon avis c'est ça qu'il fait... il fait durer le plaisir et voilà ! il reconnaît sa défaite ! et alors euh... c'est quelque chose qu'on remarque assez bien le niveau des statistiques de fin c'est souvent pas toujours mais souvent celui qui l'emporte il a créé euh... les unités qui contre les unités du perdant hein... la dernière match avec Capoche contre Tato nous avions un nombre équivalent de troupes mais d'un côté il y avait les fantassins à épée à deux mains et de l'autre côté il y avait des piquiers donc pour Capoche et ici on voit que Lyrie a sorti des fantassins à épée longue contre des guerriers aigles d'élite les guerriers aigles d'élite ont beau avoir la majorité voire toutes les upgrades ils n'ont pas fait le poids ils n'ont pas été suffisamment rentables et Lyrie il a boomé comme un petit cochon dans sa base alors on va aller voir directement euh... les statistiques approfondies euh... du match qu'il a été sans appel hein... Lyrie il a joué très fine, il a pris les francs mais il n'a pas misé sur les scouts ou les chevaliers il a d'abord sorti sa première unité militaire je crois que c'était un tirailleur non 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 que dis-je euh... c'était des miliciens suivi d'un tirailleur un tirailleur archer il a fait quelques archers qui ont été très utiles d'avoir survécu euh... parce qu'ils ont exploré la carte ils ont découvert un emplacement où Daoud voulait construire dans Town Center et puis Lyrie il était partout avec ses chevaliers qui patrouille et toujours faire patrouiller ses troupes surtout là où l'ennemi aimerait s'étendre euh... très très bon euh... voilà regardez la timeline est sans appel en faveur de Lyrie euh... maîtrise complète du jeu hein... sur Rabia ici là Lyrie a gagné haut la main le Kedi est en sa faveur hein... 197 tue euh... 197 unités tuées pour seulement 133 morts euh... niveau économique pour con c'est un peu 50-50 euh... on voit qu'il avait plus de pierres Lyrie mais il allait à son lit commencer à faire pousser des châteaux un peu partout euh... il avait plus de nourriture mais il en avait besoin aussi de plus de nourriture hein... des chevaliers et des miliciens hommes d'armes slash fantassins machin 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 ça vous coûte plus de nourriture que des guerriers aigles les guerriers aigles ne coûtent que je crois 20 de nourriture pour 50 d'or euh... et on voit hein... que Daoud en effet a misé sur l'or mais ces guerriers aigles et ces moines n'ont pas suffi euh... au niveau de la technologie voilà Daoud a été à l'âge impérial mais à quoi ça lui a servi ? à quoi ça lui a servi ? là il y a une erreur de transition euh... évidente parce qu'il a vu les hommes d'armes il aurait dû partir sur les guerriers jaguars mais tout de suite il aurait dû sortir un château et sortir des guerriers jaguars au lieu de passer et de miser sur l'âge impérial parce que s'il avait misé sur les guerriers jaguars et un bon petit château euh... les guerriers jaguars ils vous défoncent mais bien les fantassins à deux mains et c'est ça que j'aime bien avec les aztèques c'est que vous pouvez faire ce jeu de transition donc euh... si vous voyez quelqu'un qui va ouvrir avec des archers enfin vous sortez des guerriers aigles voilà c'est standard vous ouvrez avec des guerriers aigles l'autre qu'est-ce qu'il fait ? il fait comme il rit il répond avec des fantassins et vous derrière bah qu'est-ce que vous faites ? vous transitionnez sur des guerriers jaguars qui ont besoin des mêmes ressources de la nourriture et de l'or que les guerriers aigles en d'autres proportions et alors après bah vous lavez le sol et qu'est-ce qui peut éviter quand des guerriers jaguars ? éventuellement des chevaliers, des paladins etc. mais vous les protégez alors avec des piquets les aztèques non palvardiers mais ils ont des très très bons piquets ils ont vraiment des bons piquets parce qu'ils ont la technologie unique garlandoir en anglais qui permet donc à l'infanterie aztèque d'avoir plus 5 d'attaque ça fait mal au cul hein ou plus 4 plus 4 ou plus 5 voilà donc niveau de l'EPM on voit que Doubt est plus lent ici on voit vraiment que l'Iri c'est le joueur le plus rapide des deux mais comme je vous l'ai annoncé au début de match ça ne veut pas dire que Doubt est forcément celui qui va perdre tous les matchs ça c'est vraiment pas dit il est bien probable que Doubt remonte la pente parce que Doubt il a un peu le décodeur pour l'Iri tout comme Yo a le décodeur pour Viper et donc on va voir ce que ça va donner je suis très intéressé de la suite bon sur une carte ouverte comme ça avec une stratégie très conventionnelle peut-être enfin quoique ils l'ont pas joué très conventionnelle ce match-up ça a été avantage l'Iri sur ce coup-ci allez je vous dis au revoir pour cette vidéo là et on se rendit rendez-vous bientôt pour le deuxième match entre Doubt et Iri pour lequel je suis très impatient de regarder allez ciao ciao